waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyangz Reborn dans une autre vidéo analyse aujourd'hui mes frères et soeurs nous allons découvrir des choses vraiment assez compliquées et franchement c'est avec beaucoup de frissons que je fais cette vidéo parce que c'est le témoin puissant bon il y a plusieurs témoins puissants il y a eu parti 1, parti 2, parti 3, parti 5 c'est le témoin puissant d'une femme ex sataniste qui nous a raconté des choses sur ce qu'elle a vu dans le monde des ténèbres pour savoir plus regardez tout simplement les vidéos qui possèdent ces vidéos et vous découvrirez des choses vraiment atroces et ce qui nous permet de faire cette vidéo comme on vous l'a dit c'est une information qu'on a reçu venant de son témoignage elle nous a tout simplement dit que tenons-vous bien une femme chrétienne sans tâche se retrouver en enfer tout simplement parce que elle avait des bijoux et une boucle d'oreille comme ça à l'oreille une boucle d'oreille à cause de ça elle n'a pas pu entrer au paradis en fait elle était à la porte du paradis elle allait sur le chemin du paradis et à un moment donné elle n'a pas pu entrer parce que elle a trouvé un ange qui était là qui lui avait interdit l'accès tout simplement parce que elle avait des bijoux et une boucle d'oreille hein c'est hallucinant regardez tout ce moment le témoin puissant précédent vous allez voir bijoux dès que vous voyez bijoux sachez de quoi il s'agit regardez cette vidéo pour en savoir plus et nous dans cette vidéo nous allons vous montrer dans cette vidéo analyse les bijoux ou encore tous ces accessoires de beauté que les humains ou encore les femmes en particulier mettent sur elle pour leur beauté ah ce qui m'étonne c'est que l'ange lui interdit l'accès au paradis à cause de ses bouts d'oreilles et de ses bijoux rien que ça elle était parfaite elle avait respecté Dieu elle était bien mais elle portait des bijoux sur la terre et à cause des états seulement elle n'a pas pu entrer au ciel c'est vraiment pénible il faudrait pas qu'à cause des choses inutiles vous manquez du ciel certaines personnes certaines personnes peuvent discuter encore vous dire ah non pourquoi pourquoi Dieu dit il considère le coeur c'est vrai Dieu considère le coeur mais il considère aussi le corps le corps et l'âme et l'esprit vont de paix ils vont ensemble il faudrait que nous fassions tout ce qu'on est possible pour demeurer à la naturelle ok regardons les images maintenant encore la vidéo où se trouvent tous les éléments qui vont nous servir dans la suite de cette édification 1,2,3,4,5 let's go comme vous voulez vous pouvez le voir on voit une très belle femme à l'écran elle est vraiment très belle mais le problème ici c'est que elle a quelque chose sur elle qui risque de lui empêcher l'accès au paradis vu le témoage que nous avons reçu regardez c'est ça elle a ici sur son oreille une boucle d'oreille est-ce que vous voyez sa boucle d'oreille est très jolie mais si nous considérons ce que la parole de Dieu nous dit et ce que le témoin peut s'en venir nous révéler nous devons vraiment faire attention à cela même si ta boucle d'oreille est plus petite très petite à cause d'une de la chose la plus simple tu risques de manquer le ciel ah nous cette vidéo est uniquement réservé du signal cette vidéo est uniquement réservé à toute personne qui veut vraiment aller au ciel qui va aller au paradis qui veut vraiment plaire à Dieu et qui cherche Dieu qui cherche à savoir quel est le péché qu'est-ce qu'on fait qu'est le péché cette vidéo est là pour vous regardez encore c'est pas tout ici on peut voir clairement qu'il y a plusieurs accessoires de beauté comme ça et regardez tout sortes, tout type de boucles d'oreilles qu'on met à l'oreille et on se dit que tout ça c'est pour nous embellir oui c'est vrai mais le problème c'est que le diable et ses démons inspire les humains à créer ces choses même les bijoux elle nous a dit qu'il interdit aux femmes ou à toute personne de porter les bijoux les bijoux et elle a donné des passages bibliques à l'appui regardez tout simplement le témoin puissant précédent ou encore le témoin puissant précédent pour en savoir plus nous allons même pas entrer dans les détails Dieu nous dit des mots de faire un truc et parce que nous devons obéir et si vous êtes trop curieux regardez encore dans la parole de Dieu et cherchez à savoir mais où il a été autorisé à une personne de porter des boucles d'oreilles franchement je pense que vous ne devrez même pas un passage là-bas sinon ça sera pour dénoncer les faux dieux parce que toutes ces choses que nous portons sur nous comme les boucles d'oreilles ce sont des choses qui sont là tout simplement pour mettre en valeur les faux dieux qui existent dans ce monde oui 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 parce que les faux dieux existent en réalité et ce sont des choses qui sont là pour les représenter à quoi ça nous servirait à quoi ça servirait à Dieu de dire à son enfant de côté une telle chose même si c'est pour embellir sa face ou encore pour le rendre plus belle regardez encore elle est très belle mais une simple chose sur elle risque de lui faire manquer le ciel et c'est cette boucle d'oreille qui se trouve carrément là on dit pas que c'est pas joli c'est joli c'est même plus joli que joli mais quand Dieu nous demande je n'ai pas la portée et qu'on lit la parole de Dieu et qu'on découvre qu'effectivement il y a un problème à ce niveau qu'est-ce qu'on fait ? on est obligé d'enlever moi j'en avais ma boucle d'oreille si j'en avais j'allais enlever de toute façon Dieu merci même dans le monde je n'ai pas été attiré par ces gens des choses parce que bon je sais pas ça m'a pas des choses quelqu'un m'a dit mais c'est parce que tu n'es pas une femme ok tu vois tu comprends tout ce qui c'est parce que c'est pas une femme non ? et lui est-ce que c'est une femme ? c'est pas une femme mais il y a des boucles d'oreilles sur son nez regardez est-ce qu'il y a pas des boucles d'oreilles sur son nez ? mais bien sûr que oui il discute beaucoup mais les beaux sont là pour démontrer que il y a vraiment des choses assez compliquées pourquoi as-tu une boucle d'oreilles sur son nez ? dans le passé les gens utilisent des boucles d'oreilles pour tout simplement marquer les esclaves même certains animaux ont mettait des boucles d'oreilles sur eux rien que pour montrer leur appartenance à qui appartient cet animal mais pourquoi nous mettons ça sur nous ? quand on met ça sur nous c'est comme quelqu'un va dire que nous sommes en train de montrer aussi notre appartenance ou à quelqu'un aux entités et ce sont des mots ce sont des mots même à Satan qui a inventé ces choses et ce qui est étrange c'est que ce n'est pas de la blague ces choses sont réelles et les démons travaillent beaucoup pour que les humains se mettent tous à porter des boucles d'oreilles même des hommes quand tu vois un homme porter une boucle d'oreilles si tu es un chrétien tu vas dire ah il n'a pas permis un homme de porter des vêtements de femmes comme le boucle d'oreilles aussi mais pourquoi les humains font ces gens des choses ? c'est tout simplement parce qu'il y a plein de personnes qui ne les savent pas encore c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo nous ne faisons pas cette vidéo pour vous blâmer pour vous dire non vous êtes méchant vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas comme ça non nous faisons cette vidéo pour vous dire que si par ignorance vous portez encore ces choses faites attention faites vraiment attention parce que une seule femme chrétienne elle avait tout elle avait tout fait sauf elle ne s'était pas débarrassée de ses boucles d'oreilles et de ses bijoux de tous ses accessoires de beauté qu'on met sur nous même au cou regardez comme elle est belle regardez comme elle est belle elle est plus belle que le mot elle est plus belle que belle mais elle a une chose sur elle même des choses comme les faux cheveux même qu'on couleur les cheveux on met la couleur sur les cheveux on a la fin de vidéo pour vous en parler pour en dire long sur le sujet les vidéos précédentes en dire long sur le sujet les vidéos de type analyse c'est la vidéo de type c'est la vidéo de type analyse neuf et regardez les autres vidéos pour en savoir plus nous devons parler des boucles d'oreilles nous devons parler de beaucoup de choses nous en parlerons aussi des produits de beauté toutes ces histoires ça va venir sur une inscription si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de cliquer sur la cloche de la tibéa et cliquez sur j'aime elle est tellement belle la fille mais elle a une chose sur elle qu'elle ignore qu'elle crise de la mène en enfer même plusieurs choses les pantalons sont censés être réservés aux hommes et non aux femmes si tu veux plaire à Dieu ah ! tu auras fait un choix entre la fille et la mort choisi la vie si tu perds et ici vous pouvez voir que ça devient ça devient réglo ça devient assez populaire là les gens les humains même les femmes mettent en valeur leurs boucles d'oreilles ainsi que leurs bagues regardez ces éléments sont là devant nous pour nous aider à comprendre au mieux ce de quoi il s'agit regardez la parole de dieu nous dit que dans tout ce que nous devons faire nous nous faisons nous devons rendre croire à dieu mais dites nous est-ce que c'est dieu ça a dieu on rend croit ici ? en fait le problème avec ces accessoires là c'est que c'est interdit c'est vraiment interdit et dans la parole de dieu on nous dit que dans le passé dans le passé là au-delà des démoïses là les gens utilisaient tous ces accessoires de beauté les boucles d'oreilles toutes ces histoires là pour fabriquer des dieux des veaux d'or est-ce que vous avez vu ? mais on nous a appris dans les démoires puissants précédents que tous ces accessoires de beauté comme les bijoux toutes ces histoires dans le passé c'était utilisé comme des matériaux de construction des matériaux de construction mais pas comme des des choses que nous pouvons utiliser ou nous embellir pas par la fabrication des bijoux des boudoirés toutes ces histoires non même des bagnements c'était uniquement réservé pour la construction c'est pourquoi même c'était enfoui dans la terre pour pouvoir avoir de l'or il faut forcément creuser le sol en tout cas il faut fouiller dans le sol pour pouvoir trouver ces jeunes choses ce sont des trucs qui sont uniquement réservés pour les matériaux de construction tu peux l'utiliser par exemple pour fabriquer ça par exemple ça peut être en or ton truc mais pas pour toi même t'embellir comme ça c'est interdit Dieu veut nous voir à la naturelle telle qu'il nous a créé parce que quand quand on meurt toutes ces choses qui étaient sur nous comme accessoires réjaillissent tout simplement sur notre âme et c'est notre âme qui apparaît des fois les entités qui vont nous juger au travers de quoi ? la parole de Dieu la parole de Dieu et ils regardent seulement la parole de Dieu et ils te disent tout simplement ton péché ils te disent si tu dois aller au paradis ou pas si tu dois aller au paradis toutes tes œuvres vont confirmer cela et ton nom sera écrit dans le lit du paradis dans le lit de vie sinon tu iras à l'enfer carrément parce qu'effectivement il y a des éléments qui les accompagnent qui sont là regardez que Dieu nous aide regardez encore est-ce que vous voyez ? je pense que oui et vous voyez que ici ça prie ça prie même là ils ont fait prier quoi ? sa boucle d'oreille pour penser que c'est pour rien c'est pas pour rien tous ces accessoires de beauté qu'on met sur nos mains qu'on met sur le cou toutes ces choses nous font penser au faux Dieu au faux Dieu la manière dont les femmes étrangères dont parle la Bible s'habillait la manière dont elle s'habillait posez-vous des vraies questions pourquoi on met la nudité avec toutes ces histoires-là en valeur ? faites attention mes frères et soeurs faites attention faisons attention regardez encore ici les bijoux et tout ça c'est mis en valeur c'est qu'il y a encore de ces chaînes sur toi ces bijoux toutes ces histoires pour l'amour de Dieu et si tu vous fais mal au paradis si c'est ce qu'il te reste à faire franchement que tu nous gardes vous n'imaginez pas combien de sacrifices nous-mêmes moi-même que j'ai fait pour arriver jusqu'à ce niveau mais je cherche encore qu'est-ce qui est le péché je lis la Bible je cherche encore des témoins puissants qu'est-ce que Dieu n'aime pas ? parce que je vais aller au ciel je sais qu'il n'est pas fait peut-être que je fais quelque chose qui déplait à Dieu dans chaque jour j'analyse ma vie pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur moi qui risque de me faire moins que le ciel oh moi je vais aller au paradis qui n'est pas bonheur regardez là ça devient extraordinaire ça devient grave il y a plusieurs sortes maintenant il y a plusieurs différentes types deux boucles d'oreilles regardez regardez encore wow elle est jolie comme ça elle est belle elle est jolie oh même sans boucle d'oreilles sans accessoires là elle sera plus belle que belle elle sera plus belle que belle n'est-ce pas ? mais oui tu t'appelles comment ? viens te marier mais pour te marier forcément il sera obligé de tout faire pour que tu ailles au ciel en faisant en sorte que tu te débarrasses de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie parce que je l'aime si tu aimes vraiment ta soeur si tu aimes vraiment ta femme il faut tout faire pour la convaincre que tous ces accessoires de beauté qu'elle utilise ce sont des choses qui risquent de la mettre en l'enfer fais en sorte qu'elle aille au paradis tu peux le faire de toute la façon elle s'habille bien elle s'empelit aussi c'est à cause de toi tu dois l'aimer à la naturelle quand elle est à la naturelle toi l'homme tu as ta femme franchement chérie tu es jolie encourage-la ce n'est pas facile encourage-la et puis ne regarde pas d'autres femmes d'ailleurs sinon tu vas l'encourager aussi à faire des choses bizarres regardez là les choses se compliquent toutes ces histoires sont jolies c'est joli on ne dit pas que ce n'est pas beau c'est beau est-ce que de l'or est-ce que l'or ne brille pas l'or brille mais nous sommes en train de vous dire que dieu vraiment déteste tout ce qui est oeuvre de satan et que nous devons chercher chaque jour dans nos maisons dans notre vie qu'est-ce qui ne plaît pas à dieu que nous avons qui risque de nous faire moins que le ciel c'est pourquoi nous sommes là regardez c'est plus beau que beau le mot beau n'est pas largement suffisant pour exprimer combien de fois c'est beau mais regardez waouh waouh regardez comment elle a fait pour elle avoir deux trous même dans ses oreilles à quoi ça sert vraiment bon parfois je suis là je me demande mais à quoi ça sert quand tu es né quand la fille là elle est né là ses oreilles n'étaient pas percées c'est un moment donné là ils ont décidé de percer ses oreilles parce qu'ils ont dit que chez eux les femmes doivent avoir les oreilles percées parce que des bouts d'oreilles doivent entrer là mais qui vous a dit ça mais qui vous a dit ça même réfléchissez bien avant de faire un truc cherchez à savoir l'origine de la chose tout ça vient tout ça vient pourquoi devons-nous absolument nous percer les oreilles est-ce que ça vient de dieu est-ce que dieu a demandé de le faire est-ce que dieu n'a pas demandé de le faire on ne le fait pas sinon quand on le fait les démons viennent s'asseoir dessus et ils disent que ce sont eux qui ont créé parce que dieu a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça donc si vous l'avez fait on suppose que ce sont les démons qui vous ont encouragé sur ce chemin sur ce chemin sautez de là regardez waouh et c'est joli comme ça il a de beaux cheveux est-ce que ce sont ses cheveux naturels c'est une jolie idée que dieu nous aide regardez encore waouh ses oreilles ses oreilles sont jolies mais à cause de ses accessoires qui sont dessus il risque de manquer le ciel mon intérêt c'est de sauver beaucoup d'âmes tout ce que je recherche c'est de sauver beaucoup d'âmes faire tout ce qu'à mon possible pour que les gens n'aillent pas l'en faire pas l'ignorance même moi-même je lutte aussi donc en sauvant votre vie moi aussi je sauve ma vie parce que c'est ce que tu donnes que tu reçois ou bien mais puis aussi comme oui moi je veux pas avoir l'information jolie conseil bonne information sur comment sauver des âmes et puis moi je vais laisser mes frères et soeurs comme ça ça a des informations c'est pourquoi je travaille je travaille du nous venons de faire plus de 3h de live imaginez quand elle m'a dit que tu es fatigué t'es épuisé mais je suis pas fatigué tant que tu es avec moi et que je dois sauver mes frères et soeurs par amour c'est extraordinaire si vous êtes d'accord avec ça cliquez sur chaîne cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche sur la tv si ce n'est pas quoi faire et partager la vidéo vous aussi sauver des âmes si vous les aimez sauvez vos frères sauvez vos soeurs si vous les aimez c'est vos femmes même nos mamans qui ne savent pas qui sont au village qui ne savent même pas qui n'ont pas la connaissance qui sont dans l'ignorance persuadés-les qu'elles peuvent être belles sans tous ces accessoires regardez et c'est joli comme ça c'est en or il y a d'autres qui sont en diamant toutes ces histoires sont jolies mais quand on veut perdre à Dieu regardez wow wow oh mais c'est étonné tellement c'est joli le diab il est vraiment fort il a embellé toutes ces choses ce qui est intéressant c'est que il me semble que là ses cheveux sont naturels regardez comment elle est belle ça veut dire que décidément là Dieu nous a bien créé Dieu nous a vraiment bien créé c'est joli oh mais elle est un peu belle encore sans ça je suis désolé c'est joli c'est beau mais il faut faire des sacrifices il faut apprendre à faire des sacrifices pour Dieu par amour pour Dieu ah et par amour pour vous aussi parce que vous voulez aller au paradis n'est-ce pas mais bien sûr que oui regardez oh regardez ça encore wow est-ce la même fille c'est sûr c'est possible mais ça vraiment est-ce que c'est un diamant c'est possible le diable invité tout sort d'accessoires rien que pour nous pousser à pécher rien que pour nous accuser les démons ils sont là ils sont autour de nous ils sont parmi nous quand on va marcher ils nous suivent aussi et ils nous observent et ils nous disent ils nous disent à l'esprit regarde la chose qui est là-bas c'est joli d'être ça si tu mets sur toi là ton mari va voir ça il sera content et puis tu vas attirer les hommes tu seras joli va acheter mets ça sur toi tu te rapporte ça et tel que tu te mets à porter ces gens de choses les démons encore vont venir pour dire ah tu as des choses qui sont sur toi qui nous appartiennent tu dois parler au paradis c'est ce qu'ils disent et ils vont t'accuser ils vont dire qui t'a dit qu'il a autorisé une femme de porter des bourses d'oreilles c'est comme ça le démon parle, c'est comme ça le diable parle c'est comme ça le diable parle et tu vas discuter avec eux tu as dit, mais bien sûr que oui c'est autorisé, ils vont dire ok quel passage de la bible nous dit qu'il a autorisé une personne de porter des bourses d'oreilles même des bijoux même les bagues tu vas me laisser là m'arrêter de chercher si vous avez trouvé ce passage là si vous êtes sûr que vous avez vraiment trouvé écrivez ce passage dans la partie commentaire moi je me révois j'aimerais voir c'est si on va voir tous ceux qui sont forts et qui disent la parole de Dieu est-ce que quand je réagis je réagis négativement je réagis d'abord positivement parce que ces choses à son choix mais quand Dieu dit de ne pas le faire hey ne le fais pas même si c'est joli je pense que le paradis est plus beau que ça en tout cas moi je préfère aller au paradis et je préfère vous voir aller au paradis aussi mais bien sûr que oui je ne veux pas permettre à ceux que mes abonnés aillent en enfer regardez regardez oh mes frères et soeurs c'est joli c'est joli c'est très belle elle me l'appelle mais c'est pour Dieu je pense que nous sommes prêts à tout faire et puis je sais du fer ou bien c'est du matériel si tu n'as pas été créé avec cette histoire pourquoi tu as les points pour me suivre toi et puis souvent là les démons possèdent les objets les bijoux même les boucles d'oreilles c'est ça les bijoux tout ça là donc si tu as ça sur toi tu risques de transporter un démon avec toi et les démons Satan est capable de transformer un démon en boucle d'oreille même en bijoux et ce qui est étrange c'est qu'il y a une témoin sur notre point où on nous dit elle a 11 ans et a vu des choses à l'enfer là chercher ce témoin chercher ça seulement il y a une fille de 11 ans qui a vu une femme à l'enfer rien qu'à cause des bijoux et de toutes ces histoires oui je vous parle de quelque chose moi même j'étais le plus surpris vous pouvez regarder cette vidéo c'est une vidéo réaction que nous avons faite vous allez voir ma réaction il était dépassé même et ces choses se confirment elles se sont confirmées dans les deux mois plus sans précédent dans les deux mois plus sans précédent c'est pourquoi nous avons fait cette vidéo d'analyse pour vous dire franchement même si c'est beau même si c'est plus joli que joli nous vraiment nous voulons plaire à Dieu et nous voulons aller au ciel donc nous serons donc obligés d'abandonner toutes ces choses toutes ces choses là rien que par amour pour Dieu rien que par l'eau paradis rien que ça rien que ça ah mes frères et soeurs merci d'avoir regardé cette vidéo nous espérons que vous prenez la décision qu'il vous faut pour aller au ciel ou encore pour abandonner les choses même le péché qui se trouve sur vous vous n'imaginez pas combien de choses que j'ai pu faire même dans ma vie rien qu'en écoutant des témoignages puissants rien qu'en vous montrant des témoignages puissants moi-même ça a changé ma vie je jouais beaucoup aux jeux vidéo avant aux jeux vidéo de crime je me disais que bon je jouais aux crimes je ne faisais pas des choses inutiles mais j'ai été obligé de supprimer ça quand j'ai découvert que Dieu n'aime pas les jeux les jeux vidéo où en fait il y a la violence il y a la violence on fait la promotion de la violence premier élément la violence deuxième élément on part en mode on fait la promotion du sexe et troisième élément en mode le signe satanique de la choula moi je suis obligé d'obligé de supprimer beaucoup de jeux et ça m'a permis d'avoir plus des 200 chicos d'espace dans mon ordinateur aïa 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 ça m'avait du bien ou du mal mais puis c'est que oui et peut-être qu'on doit les terrains d'agéter ce genre de choses là oui bon ça va te permettre de faire des économies aussi parce que je sais c'est comment de commun des personnes ici ont acheté tout ce que des choses pour s'embellir or ce sont des choses qui sont des démons toi mais qui prend ton argent à la suite au fond là tu achètes un truc pareil tu te dis que c'est pour te faire plaisir or les démons possèdent déjà des choses et ils t'attendent là-bas pour te condamner après pour te dire que tu as des objets maudits et ils appellent tout simplement ce genre de choses là les objets maudits c'est comme ça les démons les rappel les accessoires ou encore les bijoux maudit que dieu nous gâte qui le savait même là la vue le témoin puissant la vidéo la populaire d'union ce bon qui fait plus de 300 300 un mille fut aujourd'hui cette vidéo là en dit long sur le sujet c'est la confession d'une femme ex sataniste que des signes à ce point de cette vidéo vous aurez tout simplement accès à la page d'accueil vous allez tout simplement voir cette vidéo là bas et vous serez plus étonné que l'étonnée ça va confirmer tout ce que nous sommes dit si vous même analysez toutes ces images analysez tout tout et tout et tout surtout et dites nous mes frais de soeur c'est que vous en pensez on vous attend dans les petits commentaires ça va être chaud que j'oublie ces frais soeurs je vous prépare vous pour la prochaine vidéo ça va être chaud et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir à l'essai de toutes les informations qu'il vous faut vous faire le don vous pouvez faire le don vous pouvez faire le faire le don via paypal ou encore western union waouh à